Et bien les amis, est-ce que vous achetez tous vos cadeaux ? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo un petit peu présentation d'un produit, l'encyclopédie des personnages de Disney qui est ultra épais et aussi méga lourd. La couverture est plutôt sobre, un noir vraiment en couverture rigide avec des personnages en ombre chinoise qui sont dorés, qui sont plutôt classe. On reconnaît par exemple Hercule, Woody, La Petite Sirène et plein d'autres. Et donc c'est un ouvrage qui pourrait être intéressant si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est ultra fan de Disney. Un petit peu comme moi quoi. Éventuellement si vous êtes fan de Disney, ça peut vous donner des idées pour pousser un petit peu vos proches à vous faire ce cadeau magnifique qui est hyper épais. Il fait, je vais vous dire combien de pages, il fait à peu près. Il fait 311 pages, en tout cas ça c'est la dernière page. Et donc il y a une liste incroyable de films Disney. Il s'en trouve vraiment plein, 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 plein de séries différentes. Peter Pan, La Petite Sirène, Aladdin. Et c'est richement illustré. Vous pouvez voir que chaque fiche est illustrée d'archives inédites de Disney. Certains dessins, je ne les connais même pas. Et c'est classé en films. Vous avez tous les personnages des films avec un petit texte explicatif de chaque personnage et de chaque film. Vous voyez ici, vous avez des illustrations de recherche d'Aladin que je n'ai jamais vues auparavant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu ou pas. Vous voyez même différentes versions du génie. Et vous avez même des séries récentes comme Alerte Rouge que j'ai adoré, je vous le conseille vivement. Et des classiques comme Alice au Pays d'Hermey et plein d'autres. Alors, je ne vais pas tout feuilleter parce que je vous laisse aussi le plaisir de la découverte. Mais voilà, c'est vraiment un ouvrage qui est fait pour tous les amoureux de Disney pour en apprendre beaucoup plus et de voir tous les anecdotes de production, de création. Et ça peut être aussi une très bonne source d'inspiration. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type d'ouvrage peut vous plaire. En tout cas, moi, je kiffe Adonf et je vais lui garder une très très jolie place dans ma bibliothèque. Sur ce, les amis, on se dit à très vite. Passez de votre fête. On a publié une critique sur Avalonia, les trois voyages aujourd'hui. On a aussi déjà publié une critique sur Avatar 2 que je vous conseille vraiment de ne pas le rater au cinéma. Ça se voit en 3D et vous allez voir, vous allez faire un extraordinaire voyage. Sur ce, les amis, on se dit à très vite et passez de bonnes fêtes.